Le plan euclidien Géométrie antique et approche analytique Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons le plan euclidien et sa représentation moderne. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à donner un vote positif, ça fait toujours plaisir, et pourquoi pas à vous abonner. A partir de l'approche analytique de Descartes, qui consiste à introduire des coordonnées pour représenter les points du plan, et de la construction de cauchilles de nombres réels, on peut donner une représentation moderne du plan, à partir de laquelle on retrouve les actions géométriques d'Euclide. L'approche synthétique d'Euclide et de Hilbert Le mathématicien grec Euclide est fameux pour ses postulats et actions de la géométrie plane concernant les droites, les segments, les cercles, les angles, le parallélisme, la perpendicularité. Et jusqu'à aujourd'hui, on les utilise pour la géométrie du plan concernant ces objets, et appelée précisément la géométrie euclidienne plane. Cette approche est ce qu'on appelle en mathématiques une approche synthétique. A partir d'axiomes, qui relèvent d'une formulation de l'intuition de propriétés élémentaires d'objets mathématiques, on établit des propriétés grâce à des déductions, c'est-à-dire des démonstrations, ne faisant pas intervenir de calculs. L'approche euclidienne, valable depuis l'antiquité, présente toutefois certaines limites. D'une part, il manque les axiomes pour démontrer tous les théorèmes d'Euclide. Certaines démonstrations faisaient implicitement référence à des propriétés non établies, ce à quoi le mathématicien allemand David Hilbert, notamment, a remédié en 1899 en proposant une liste d'axiomes plus complète. D'autre part, dans la mathématique grecque ancienne, les calculs d'air, comme dans le théorème de Pythagore, sont en fait des énoncés sur les recompositions de figures géométriques. L'approche synthétique n'est pas articulée au calcul, ce qui fait défaut à son interprétation dans la mathématique moderne. L'approche analytique de Descartes, les coordonnées et le calcul. A l'époque moderne, le mathématicien et philosophe français René Descartes inventent les coordonnées d'un point du plan. On peut représenter un tel point M par un couple XY de nombre, X étant la psis et Y étant l'ordonnée du point M. Ces coordonnées correspondent aux projections du point M perpendiculairement sur deux axes. Ceci permet d'introduire le calcul dans la géométrie plane, puisqu'on peut alors par exemple représenter les droites par des équations. L'intersection de deux droites non parallèles est un point dont on peut déterminer les coordonnées par des procédés analytiques, c'est-à-dire ici calculatoires, à partir d'équations des deux droites ou de paramètres numériques qui les décrivent. Cependant, si cette méthode est bien adaptée à ce qu'on appelle la géométrie affine, qui est la partie de la géométrie qui a trait aux droites et au parallélisme dans ce contexte, à l'époque, les nombres rationnels ne suffisent pas pour traiter de certaines grandeurs liées notamment aux triangles et aux cercles. En effet, d'après le théorème de Pythagore, si nous voulons assigner une mesure de longueur à la diagonale d'un triangle rectangle, celle-ci doit être une racine carrée de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dans la figure suivante, dans le triangle ABC rectangle en A, par le théorème de Pythagore, l'air du carré construit sur l'hypoténuse, soit le segment BC, et la somme des airs des carrés construit sur les côtés AB et AC. Ainsi, le carré BC carré de la longueur BC du côté BC devrait être égal à la somme AB carré plus AC carré, soit ici 5 au carré plus 7 au carré, égale 25 plus 49 égale 74, ou encore BC égale racine carrée de 74. Or, lorsqu'on mesure, dans la traduction antique, des longueurs par des nombres rationnels, une telle racine carrée n'existe pas toujours. Par exemple, la diagonale d'un carré de longueur 1 doit être un nombre dont le carré vaut 2, et on peut démontrer que ce nombre n'existe pas, ce qui était connu dès l'Antiquité et constituait une véritable tragédie. On dit que la diagonale du carré unité est incommensurable. Pour que l'approche analytique soit utile pour toute la géométrie euclidienne, il faut donc qu'elle puisse s'appliquer à tous ces objets, et notamment les angles et les cercles. C'est grâce à la construction des nombres réels que la possibilité de le faire a été fondée sur des bases solides. Représenter le plan euclidien grâce à l'ensemble des nombres réels. La construction des nombres réels a permis de résoudre le problème de l'existence de certaines grandeurs qu'il n'était pas possible de trouver dans l'ensemble des nombres rationnels, comme certaines solutions d'équations numériques, dites diophantiennes, et en particulier l'existence de racines carrées pour tous les nombres positifs. En particulier, en ce qui concerne la traduction dans ou par le calcul des propriétés de la géométrie euclidienne, les limites de l'approche cartésienne par coordonnées associées au calcul des longueurs sont levées si l'on veut bien concevoir que les coordonnées d'un point du plan sont des nombres réels et pas des nombres rationnels. Autrement dit, la tragédie pythagoricienne de l'incommensurabilité de la diagonale du carré unité a trouvé une fin heureuse à l'époque moderne, mais la civilisation grecque n'en a pas profité pour ce que nous en savons. Mais on peut interpréter aujourd'hui cette application de la théorie des nombres réels à la géométrie euclidienne comme la refondation possible de cette géométrie antique sur des bases modernes analytiques. En effet, à partir de l'idée cartésienne qu'on peut représenter un point du plan à partir de ses coordonnées qui sont désormais un couple XY de nombres réels, on peut en fait définir un point du plan comme un tel couple XY de nombres réels. Ainsi, on peut décréter que le plan euclidien c'est l'ensemble des couples XY de nombres réels et les ressources de la théorie naïve des ensembles nous permettent d'en donner une description parfaitement claire comme ce qu'on appelle le produit cartésien adjectif tiré de Descartes de l'ensemble R des nombres réels par lui-même soit l'ensemble noté R croix R ou encore R au carré. Cette façon de faire est bien adaptée à la rigueur mathématique moderne qui repose sur la théorie des ensembles et intègre à la fois l'approche calculatoire par coordonnées et l'approche synthétique par axiome. En effet, on peut démontrer que tous les axiomes d'Euclide et de Hilbert sont vrais dans le plan R carré si du moins on interprète les droites, les points, les segments, les cercles, les angles, le parallélisme, la perpendicularité, etc. dans ce nouveau langage ce qui est l'objet de l'algèbre linéaire et de la géométrie affine euclidienne. On a trouvé ce qu'on appelle un modèle de la géométrie euclidienne. Un des éléments clés de cette interprétation est la notion de distance euclidienne. En s'inspirant du théorème de Pythagore, on peut considérer que la distance entre deux points A de coordonnées A1-A2 et B de coordonnées B1-B2 est la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle définie par ces deux points. Et on la définit ainsi comme le nombre réel dont le carré vaut B1-A1 au carré plus B2-A2 au carré soit la racine de B1-A1 au carré plus B2-A2 au carré puisque la valeur absolue de B1-A1 et la valeur absolue de B2-A2 sont les longueurs des côtés du triangle comme sur la figure suivante. Le signe des deux barres est la valeur absolue, valeur absolue de x d'un nombre réel x et celui de nombre x ou moins x qui est positif. Il faut noter que le plan euclidien R au carré est la structure de base pour la définition de l'ensemble C des nombres complexes. Un nombre complexe, ce n'est rien d'autre de ce point de vue qu'un point du plan euclidien considéré muni d'une structure algébrique et géométrique particulière. Mais ceci est une autre histoire. Au-delà d'Euclide et de Pythagore, la géométrie différentielle. Si la solution au problème de la description analytique de la géométrie euclidienne est apparue à l'époque moderne et a pu être formalisée grâce à la construction des nombres réels, ce n'est pas un hasard. Cette construction s'inscrit dans une période de développement scientifique et technique où l'on étudie les fonctions et où l'on s'intéresse désormais avec la science moderne aux procédés infinitésimaux comme la continuité ou la dérivation. Or, l'introduction de la description du plan euclidien comme R au carré présente des retombées bien plus avancées que la géométrie euclidienne. Alors que celle-ci ne s'occupe que de droite, de point, de cercle, ce qui correspondait aux préoccupations scientifiques et techniques de l'Antiquité, la méthode analytique permet de traiter désormais de la géométrie différentielle, c'est-à-dire de toutes les formes et mouvements ayant une certaine régularité dans le plan, l'espace et en dimension supérieure. Il est donc fort curieux à cet égard qu'une discipline mathématique récente appelée géométrie différentielle synthétique permette de reconstruire toute la géométrie différentielle et potentiellement en ces applications à la physique moderne à partir d'une approche qui retourne en arrière à la démarche d'Euclide, soit à l'aide d'axiomes en amont de toute forme de calcul. Il s'agit ici peut-être d'une expression du caractère intemporel unique de la science mathématique. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications et de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Vous trouverez aussi les références pour des livres électroniques et des cours en ligne dans la description de la vidéo. A bientôt sur Mathesis. Sous-titrage Société Radio-Canada